Et salutations à toutes et à tous, on se retrouve donc pour le, je crois, douzième épisode de Hogwarts Legacy. On va tout d'abord commencer cet épisode par lire le courrier, évidemment. Parce qu'on a certainement des informations. Alors, Gladwin Moon, j'aimerais que vous veniez me voir à propos d'une affaire puissante, tout à fait compétentielle, si possible, ok. Ok, cours de divination, je suppose. Alors, Kate. Ah, cours sur les créatures magiques. Alors, lancer le répuce, ok, ça va être facile, l'autre ça va être un peu moins facile. Ah, il faut aller apprendre le fameux saut, l'Hibgarnium Leviosa. Leviosa. Euh, qu'est-ce qu'on va améliorer ? Euh, oui. Oh. Intéressant, ça. Moi, il faut que je m'entraîne à être plus efficace avec prendre des gants, mais c'est intéressant. J'avais un nouveau gant, non ? Je suis niveau 18 en plus. Ouais, je me disais bien que j'avais quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un haut de forme intéressant ? Non. Et bien, vous savez quoi ? On va suivre des cours aujourd'hui, je pense. Donc, allons assister au cours de botanique. Et c'est facile. Attendez, quoique, on va quand même regarder la salle commune à quoi elle ressort pendant l'automne. Si vous le voulez bien. Ouais, pas l'air d'avoir grandement changé, tiens, non plus. Je suis d'accord. Ah, le portrait du... ...de monsieur n'est plus là. Je trouve le portrait de monsieur ennuyeux à mourir. Bon, allez, on va se déporter pour le cours de botanique. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Allons-y. Où est le professeur ? C'est un enchantement de vous revoir. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Ekat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Si vous vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'acquis d'éternitatoire. Espace, F, je suis fait rater. Alors. Non, je suis trempé de menu. Alors. Bravo ! Ah oui, d'accord, on peut vraiment piloter vraiment bien avec la souris. C'est vraiment bien, ça. Je peux monter aussi où je veux. Ah non, pas aussi où je veux. Descendre. Ah oui, c'est vraiment bien comme ça. Il y a un coffre ici. Ah bah des gants qui dit chanque. Wingardium Leviosa. Reveillon. Compris-vous. Action. Wingardium Leviosa. Reveillon. Attention, il y a eu du sang. Ah, il y a quelque chose en haut. En haut. Un coffre. Ah, il y a eu. Toujours important, ça. Je crois que j'ai raté quelque chose dans l'insert. Bingo. Vous avez vu la tronche que ça ? C'est au gros corps. Oh, c'est beau quand même. C'est vrai que ça regarde là. C'est quand même beau. On va pas se cacher. Donc, maintenant, au niveau des quêtes. Cours sur les créatures magiques. On va y aller. De ce pas. Bonjour, tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous prétends, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, Professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le Professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, sois la plus attentive. La langue d'un bourre-souffle est particulièrement glissante. Euh, oui, Professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Et juste attention à sa langue. Oh putain, c'est trop mignon. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Chose agréable. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Regardez-moi, ça colle, c'est mignon ! Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Alors, on va lui donner ça. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis ? Celui du Pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Witting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flairers du dernier enclos ? Par ici. Les flairers se trouvent juste là. Ah, c'est des gros chats, quoi. Les moustaches de ces flairers devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Comme par hasard, ça va se rapporter. Ah, quelle sale bête ! Le pauvre ! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tiens, tiens, popy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur ? Elle s'appelle Persephone. Elle s'appelle Persephone. Non, je suis déçu. Je me souhaiterais que ça fasse ça. On y va. Trop mignon ! Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Persephone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flairers, comme tu l'as fait pour Gérald ? C'est trop mignon, regardez-moi ça. Regardez-moi ces petites bouilles. Les flairers se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. C'est mignon. Bon, où est notre nouvel recrut ? Ça, j'ai vachement fou. Vous voilà. J'aimerais vous parler. Regardez-moi ces petites créatures. C'est Toubibi. C'est Toubibi. Regardez-moi ces gros yeux. Regardez-moi ces énormes l'orgue aussi. Vous méritez bien un goût de ça. C'est trop mignon, putain. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler ? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques ? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsque on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice ? Le ministère, peut-être ? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise ? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les cinq derniers amis. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Vous ne vous tricassez pas ça, c'est... Hé ! Par ici ! Approche ! Tu as besoin de moi, Poppy ? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel inauguré dans le désert au soleil de midi. Je... À ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses ? D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Elle va me faire rencontrer un petit copain, je s'espère. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment ? Eh bien... Merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un ton superbe. Tu ne trouves pas ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Ce n'est pas un mot. Pourquoi pas ? Super majestueux. Je te présente, elle céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. C'est trop bien. Alors ? Qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle, Céleste et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Les braconniers semblent dangereux. Ils ne me font pas peur. Et puis, je ferai tout pour protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres ? Oh, entendu. Je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Évidemment. Je n'aime pas du tout voir une créature traité comme ça. Mais les trolls n'ont rien à faire. On va peut-être... Vous savez quoi ? On va d'abord faire cette quête-là. Parce qu'on est juste à côté. Et ensuite, on ira faire la quête de potions pipins. Salut, pauvres souffles ! Imelda Reyes ? C'est Albi Wix qui... Ah, vraiment ? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de ballet. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol. Alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de ballet ? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnais pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. C'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Poufsouffle. Après tout, pourquoi pas ? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Je l'ai fait. J'adore. 706. Et merde. Les bébules, c'est bien, mais ça me fait booster un peu trop fort, je trouve. J'ai raté. Oh non, non. C'est plutôt amusant. J'adore cette sensation. J'adore cette sensation. J'ai réussi. J'adore cette sensation. J'adore cette sensation. J'adore cette sensation. Tu as dû tricher. Tu... D'accord, tu as gagné. Ne crois pas que ça ne s'arrête pas. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien. Tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance tout en faisant une course pour Albiwix. Elle m'exaspère. Ah oui, Albiwix. Ouais, là. Il est fort. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en souviens. Alors. On va retourner voir Monsieur Wix. Puis on ira voir Potion Pipin. On fera sa mission. Et après, on se laissera là-dessus. Et le prochain épisode, je pense que ce sera plus consacré à de l'exploration et autres. Ah, vous revoilà. Avec des nouvelles, j'imagine. J'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse. Mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci ! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Cool. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? D'ailleurs, j'aurais des choses à vendre, je pense. Allez, on va prendre ça. On va remettre ça. J'ai la d'autres. Ok, c'est bon. Et on va aller voir Potion Pipin. Le coup de la guerre. Potion Pipin. Oui, c'est ici. Bienvenue. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide. Je suis déjà à revendre ce que j'ai. On va faire un peu plus de galions. Ah, j'espère vous revoir très vite. À bientôt. Bonjour, monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait. Si capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au site de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même. Mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions. Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potioniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. J'espère qu'elle est sympa parce que comme il l'a dit elle me paraît quand même méchante. Alors il faut que j'aille ouh là là aussi plus de poules là parce que je suis déjà parti par là. Plus proche c'est là. Ce que je veux faire c'est que je vais mettre au fond là et me téléporter juste ici pour qu'ensuite je prenne mon balai et que je me balade. Je me demande qui y vit. Réveillon. Oh ! Il y a des trucs qui récupèrent ici. Attendez on va faire regarder fuite combat. Il y a des ennemis qui part que je puisse non il n'y a pas l'œil. Ce n'est pas grave. Allez on y va. Sous-titrage 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 Ah il n'y a rien d'autre je suppose, non il y a d'autre, mais par contre j'ai une nouvelle tenue, j'ai une nouvelle robe. Il y a une cape. Voila. Attendez parce qu'il y a... Ah quoi ? Ah. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de potions pipin. Ha ! Alors comme ça il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions ? Peu importe, vous vous en sortiriez certainement mieux que lui de toute façon. La condescendance... Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise ? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Elle exagère, hein ? Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique ? Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie ! Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Très bien, j'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Que proposez-vous à la vente ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Je vais la racketter un peu. C'est parfait, merci. Super, elle ne vend que des potions Wingerweld. Merci pour votre réussite. Cela m'a fait plaisir. Ça m'attrille. Réveilleux. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à récupérer ici. Et en plus de ça, il y a une épreuve de Merlin. Donc autant l'affaire. Voilà une agréable surprise. Alors. Poif de Merlin est en l'occurrence liée à la Bouboule. Par contre, où est-ce qu'il faut l'amener la Bouboule ? Il faut l'amener où la Bouboule ? Réveilleux. L'endroit semble être assez agréable. Parce que du coup, je suppose qu'il faut l'amener pas ici. J'ai sûrement raté quelque chose. Ah, il faut l'amener là-bas. Ouh, ça va être dur. Ah, mais vous savez ce qu'on va faire ? C'est pour l'utiliser les pulsions. Alors. Parce que je pense pas que... Ah si ! Oh ! Oh, je pensais pas qu'on pouvait... Oh ! Ces épreuves de Merlin ne nous résisteront pas. Ah ! Je pensais pas qu'on pouvait utiliser le Gardium Leviosa dessus. C'est une agréable surprise, j'ai envie de dire. Très bonne surprise. Très bonne surprise. Ah, il a l'air d'y avoir quelque chose. C'est quoi ça ? Ah ah ! Allez ! C'est parti ? Je Childe. Qu'est-ce que je suis dans ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ! Ah ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah c'est chiant hein Il y en a combien ? C'était chaud Il doit bien y avoir quelque chose d'intéressant ici non ? Il y a autant de difficulté à... Ah ou bien c'est juste un genre de clean de zone ? Attendez il y a une seconde Non bah... Ok c'est juste là On va retourner à Potion Pipin ? Alors... Ici... J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Preaulard Allez on va retourner pour Potion Pipin Entrez ! Les potions de soin sont notre spécialité si vous en avez besoin J'ai apporté les potions à Fatima Lawang Très bien ! Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis ? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller, elle a un sacré caractère Je vous remercie pour votre aide, vraiment ! C'est une bonne chose de faite ! Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu Un supplément serait le bienvenu ! Eh bien, vous avez le sens des affaires ! Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur ! Au fait, j'ai trouvé ce livre de recettes de potions à Pont-Désir Est-ce qu'il vous serait utile ? C'est le livre de recettes de Fatima ? Vous devriez le garder, elle ne mérite pas de l'avoir Je comprends votre point de vue, mais vous devriez savoir qu'il est très important de respecter les biens d'autrui Certaines choses sont sacrées pour nous autres potionistes Je vais le lui rendre de ce pas Ah ! Oups ! Que 500 galions ! Ah, mais je crois que c'est 400 à la base ! Ouais bon, ça fait toujours 100 galions de plus quoi ! Euh, du coup, dans mon inventaire J'ai combien de galions ? J'en ai 3516 Je pourrais aller chercher des créaços Et en plus, j'ai des défis à récupérer des défis Exploration Ouais, ma spin Une mission de Merle a fait Ouh, j'ai eu un lag Alors, est-ce qu'il y en a une pas loin ? Oui, évidemment, il faut que je freine la carte du monde On va aller par là Et voilà, on est qu'à 39 minutes de vidéo Et on sait très bien comment ça va se terminer si je lance une autre quête Mais attendez, il y a ce monsieur à les voir Ravis de vous revoir ! Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de ballet J'apprécie beaucoup votre aide Ce ballet fera votre bonheur Je vous le garantis Je dois vous dire, la moitié de près au lard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de ballet Sans les informations que vous m'avez fournies Ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps Encore merci Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration Plus difficile à maîtriser que la précédente Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces ? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante Vous voulez bien y réfléchir ? J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre Si je peux aider, je le ferai Merci ! Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur ballet Ok Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? J'ai rien à vendre, ok Merci de votre visite, j'espère vous revoir Aujourd'hui les jeunes n'étaient plus loin Je pense qu'on va aller la faire On va d'abord aller récupérer cette note Est-ce qu'il existe plus accueillant que pré-aulard ? Et on va aller faire l'épreuve de Merlin qui se situe pas loin Reveillon En plus il y a un coffre avec un œil Je suis allé financièrement Reveillon Euh du coup Ouf, c'est pas mal, ah c'est bon, ça va Ah encore un truc avec les bouboules Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une Ah ! 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 Et voilà ! C'est réglé ! Alors, une épreuve de Merlin de plus, du coup ça veut dire que mes emplacements d'inventaire sont été grandement acclus, oh oui, je dis pas non à avoir autant de place d'inventaire, ah celle-ci par contre elle s'agrandisse pas, intéressant, je pense que j'avais vu autre chose, non c'est bon, je vais pouvoir y aller, alors, il y en a, il faut que j'y aille, emballe-les, du coup, Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci, réveilions, Il y a beaucoup de choses à récupérer je trouve ici, et c'est pas plus mal va-t-on dire, ok ça je pourrais pas, Par contre j'ai de nouvelles lunettes, Allez, on va aller faire la course de balai, Ah oui en effet je peux sprint indéfiniment, ah non, On me disait bien qu'il y avait une couille dans le pâté, Il n'y a rien à dire, les paysages sont magnifiques, Nous y sommes, monsieur Wix n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes, Oh, la personne la plus rapide de Poufsouffle, Bonjour Imelda, tu as une autre épreuve à me proposer ? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve, et tu as intérêt à y participer, Ça veut dire que tu as changé d'avis à mon sujet ? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui me défient d'habitude, Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre, Moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner, Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver, Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau, Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non ? Que la course commence ! Enfin, un défi digne de ces noms. Ah, on voit... C'est acceptable ? J'adore faire ton assiette ! Ok, le mannequin, ça doit être elle en fait... Ok... Je commence à prendre le coup de main ? Génial ! C'est même pas facile à manier le valet ! Incroyable ! C'est comme pas facile à manier le valet ... C'était acceptable ? Ah, je commence à être meilleur qu'elle ! Tu parles en connaissance de cause ? Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible, je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la Côte-Sud. On verra bien, n'est-ce pas ? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes, que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la Côte-Sud, si tu ne te dégonfles pas. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. Ah, je suis toujours deuxième. Ah oui, c'est qui Ruby, William ? Ah, des gens qui sont en tenue de... Oui, 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 c'est bon, j'ai compris. On va juste aller là. Pour prendre la flamme de cheminette, évidemment. Et on va retourner à Préolard. Pour voir notre très cher ami. Pour le Quizzic. Enfin, pour la boutique Bob Allais et l'amélioration. Oui, il y a tellement de choses à faire en fait, que c'est compliqué de s'arrêter en plein milieu de quête ou autre. Vous avez pu voler ? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent ! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai ? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse. Et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Ravie de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore. Sincèrement. Et vous savez quoi, ce qu'on va faire ? De ce que j'ai compris, ce qu'on peut faire, c'est attendre à l'extérieur pour actualiser les missions. Pour faire en sorte que je puisse enchaîner. On va voir si c'est le cas. Alors, il vous explaisse. J'ai l'impression que c'est le cas. Oui, non. Vous êtes de retour ? C'est un plaisir de vous revoir. Non. Pas encore. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. On va essayer une dernière fois de ne pas surhanter. On va voir si ça fonctionne. F attendre. Au final, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné, malheureusement. Eh bien, tant pis. On verra ça pour le prochain épisode. Et on continuera sûrement la quête principale où on fera un peu d'exploration. Allez, à plus tard.